Toi-même, tu n'as pas peur que le réseau social que tu as utilisé pour faire les vidéos appelle le sexuel avec la personne. Ce réseau social-là bug et que tes vidéos soient diffusées partout. Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Franchement, il faut avoir peur quand même. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Nathie pour ceux qui ne me connaissent pas et bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez tous bien et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller au quai. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va concerner les vidéos ou les échanges photos sexuels qu'on peut s'envoyer avec le partenaire ou même faire des vidéos sexuelles où on montre son, voilà, et puis l'autre aussi te montre où il est en train de se toucher. Donc, je vais parler de ça, je vais donner mon opinion sur ça. Si pour moi, il faut le faire ou pas, je vous dis ça tout de suite. Déjà, pour commencer, il faut savoir que nous sommes en 2023, bientôt 2024 et que le monde part de plus en plus en couille. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est vrai, il y avait des périodes où quand ton partenaire voyageait ou s'absentait, vous faisiez des appels où vous vous montriez chacun des parties intimes et il y avait plus ou moins de confiance. Mais de nos jours, ce n'est plus possible parce que nous avons des partenaires très souvent vicieux ou vicieuses. Tu vas lui envoyer une photo de toi, une vidéo de toi ou même faire un appel vidéo où tu lui montres tes parties intimes. Donc, ton partenaire peut prendre ça pour te faire du chantage demain après demain quand la relation se termine. Je ne sais pas en quelle langue il faut vous expliquer ça. Je ne sais pas s'il faut l'écrire pour ceux qui n'entendent pas et le dire pour ceux qui ne lisent pas. Mais il faut comprendre qu'envoyer des photos de soi à son partenaire ou à sa partenaire, c'est très délicat. Très, très délicat. Encore plus quand c'est une personne que tu ne connais pas, qui t'aborde, qui t'envoie des messages que coucou, tu me plais et tout. Et toi, tu fonces directement, envoyer des photos de toi. Ça, vraiment, je ne sais pas sur quoi tu comptes. Je ne sais vraiment pas sur quoi tu comptes parce que tu te mets vraiment le doigt dans le... Tu vois? Il ne faut pas le faire. Donc, mon avis à moi, envoyer des photos, des vidéos ou même faire des appels où vous vous touchez en même temps, pour moi, c'est niet. Si on me demande mon avis, je dirais non. Ne pas du tout le faire. Parce que quand tu le fais, toi-même, quand tu finis de faire cet appel ou quand tu finis d'envoyer cette photo, tu n'es pas tranquille. En vérité, dans ta tête, tu te dis, bon, imagine ça se termine. Ou imagine, genre, on se fâche et, tu vois, tu auras toujours ça dans ta tête. Tu ne seras jamais tranquille, en fait. Tu auras toujours ce doute-là qui peut péter un câble et qui balance tout sur les réseaux. Surtout que maintenant, les hommes de nos jours sont devenus comme les femmes. Tout ce que tu fais, ils filment. Avant, on savait que c'était les femmes qui aimaient la caméra, qui aimaient bien se prendre en photo. Maintenant, les hommes sont pareils. Je vois plusieurs vidéos d'hommes qui se mettent à filmer leurs femmes, qui les mettent dehors, filmer comment elles sont sales, qui filment comment ils couchent avec elles. Donc, de nos jours, on ne peut plus avoir 100% confiance en notre partenaire. Parce que quand tu mets trop la confiance, tu te dis, non, c'est mon gars ou c'est ma meuf. Oh, elle ne va rien faire. C'est ma femme, c'est ma chérie, Coco. Tu ne sais pas si demain, après demain, elle veut de toi. Toi, je ne veux plus d'elle. Ou je ne sais pas, tu l'as trompé. Et elle, pour se venger, elle balance ton truc en plein réseau social. Tout le monde voit comment c'est petit ou comment c'est poilu. Ou elle aussi, on voit comment elle a les petits seins. Ou quoi. Tout ça là. Pour moi, pour éviter tout ce truc, il vaut mieux ne pas s'envoyer des photos, se faire des appels, etc. Où il y a histoire de sexe dedans. Comme là, actuellement, il y a une vidéo qui circule d'un préfet au Cameroun qui est en plein vidéo. Voilà. Où il se touchait. Et la fille aussi. Où c'est une fille. Où c'est une vidéo. Est en train de se toucher. Vous voyez. Si c'est une fille, la fille, elle lui a fait un sacré coup. Parce que ça va vraiment mettre en péril son travail. Sa vie de famille, s'il en a. Sa vie sociale. Même sa dignité à lui-même. Parce que quand tu fais ce genre d'appel vidéo, en vérité, tu n'imagines pas qu'un jour, ça peut sortir sur les réseaux. Pour toi, quand tu le fais, c'est un truc charnel, le plaisir, l'instinct. Et là, maintenant, en plus de cela, lui, il a quand même un titre. Et un titre qui n'est pas n'importe lequel. Ça a une personnalité. Il a un titre. T'imagines alors ? On te voit toi. On te respecte. Les gens te respectent et tout. Et on voit ta vidéo circuler. Est-ce que c'est bien ? Et après, tu vas te juste dire, non, ce n'était pas moi. Alors qu'on sait bien que c'est toi. Ou peut-être que ce n'est même pas toi. Mais bref. Arrêtez toutes vos histoires de vous envoyer des vidéos, des photos, des Snapchat. Parce qu'il y a aussi d'autres, ils se croient tellement malins. Ils se disent que, bon, Snapchat, c'est un réseau que quand tu envoies le Snap, après, ça disparaît. Tout ça, c'est n'importe quoi. La personne peut bien faire la capture d'écran. Une fois que tu l'as envoyé. C'est vrai que quand tu ouvres Snapchat, quand tu ouvres le Snap, après, quand tu quittes, ça s'enlève. Ça disparaît. Ça disparaît pour la personne. Il ne disparaît pas pour Snapchat. Et même que la personne peut faire la capture d'écran. Si, même Snapchat, là, les gens prennent des risques quand même. Toi-même, tu n'as pas peur que le réseau social que tu as utilisé pour faire les vidéos appelle le sexuel avec la personne. Ce réseau social-là bug et que tes vidéos soient diffusées partout. Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Franchement, il faut avoir peur quand même. Parce que oui, tous ces réseaux sociaux-là, tu ne sais pas qu'il y a toujours des archives. Même quand toi, tu supprimes le réseau social en question que tu as utilisé à le duplicata. C'était tout pour cette vidéo. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est de faire attention. N'envoyez pas vos photos. Même si c'est votre crush, votre amoureux, votre mari, votre gars. Il n'y a pas de gars de confiance. Il n'y a pas de goût de confiance. Surtout pas quand il s'agit de votre nudité. Donc, faites attention. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, c'était un réel plaisir, comme d'habitude, de partager mon opinion sur ce sujet avec vous. Si c'est le cas et que vous avez aimé la vidéo, faites-le-moi savoir. Ça me fera plaisir de vous lire en commentaire. Lâchez-moi un pouce bleu. Partagez mes vidéos au maximum. Pour que ça puisse toucher le maximum de personnes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. Quant à nous, on se dit à une très prochaine vidéo. Faites-à-dire que ce soit à vous. Surtout, gros bisous. Surtout, gros bisous.